Bienvenue à la revue de presse du quotidien numérique d'Afrique du samedi 6 juin 2020. À la une du journal, nous avons trois titres sur le Bénin, polémique suite à la modification du code électoral en pleine crise d'élection des maires, ensuite la Guinée équatoriale COVID-19, le gouvernement demande le départ de la représentante de l'OMS. Et enfin, le troisième titre à la une, Burundi, le recours de l'opposition rejetée, Evaris Daichinié proclamé président. À l'intérieur du journal Burkina Faso, des enseignants du privé appellent au boycott de la reprise des cours. La coalition nationale des enseignants du privé du Burkina, CNEP B, a tenu une conférence de presse le mercredi 3 juin 2020 pour dénoncer le non-payement de leur salaire. La suspension illégale des contrats de certains enseignants permanents suite à la fermeture des classes pour lutter contre le COVID-19 et le manque de volonté du gouvernement de les venir en aide pour faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elle a, par la même occasion, lancé un appel à tous les travailleurs du privé au boycott de toutes les instances dans les établissements sur toute l'étendue du territoire. En Guinée équatoriale, COVID-19, le gouvernement demande le départ de la représentante de l'OMS. La Guinée équatoriale exige le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé. Elle accuse de gonfler le bilan du coronavirus dans le pays, selon le gouvernement et un responsable de l'ONU. Au Cameroun, COVID-19, reprise de goût malgré les craintes. Au Cameroun, les écoles, collèges, lycées et universités ont ouvert le lundi 1er juin dernier, malgré les craintes de la propagation de la maladie du COVID-19. Le Cameroun est l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés par la pandémie, avec plus de 6500 cas confirmés. Afrique, COVID-19, plus de 160 000 cas confirmés. Avec 169 646 cas recensés ce 5 juin dernier, l'Afrique est à son tour fortement touchée par la pandémie du coronavirus. Le bilan des victimes de la pandémie est également passé à 4757 ce vendredi 5 juin. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les pays les plus touchés du continent. Au Burundi, le recours de l'opposition rejetée, Evaris Daichimiye, proclamé président. La Cour constitutionnelle du Burundi a rejeté jeudi le recours déposé par le principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle de 20 mai et a proclamé par la même occasion la victoire du candidat du parti au pouvoir, Evaris Daichimiye. Soudan, une nouvelle mission politique voit le jour à Khartoum. Dans le cadre du retour de la paix au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité des résolutions. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin 2020, il s'agit de la création à Khartoum d'une mission politique et du maintien de la paix et du maintien de la mission au Darfur jusqu'à la fin de l'année. Bénin, polémique, suite à la modification du code électoral en pleine crise d'élection des maires. La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a été modifiée mardi 2 juin au Parlement. En procédure d'urgence Introduite par 12 députés, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité en séance plénière suite au blocage constaté au cours de l'élection des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement dans plusieurs communes à l'issue des résultats des élections communales du 17 mai 2020 dernier. Toujours à l'intérieur du journal, nous passons à la rubrique « Infos des pays d'Afrique ». A Angola, l'Union européenne annonce une haine de 10 millions d'euros. Au Botswana, les équipes de football ne sont pas prêtes à reprendre l'entraînement. Afrique du Sud, COVID-19, très forte augmentation du nombre de cas. Maroc, COVID-19, le pays passe la barre de 8000 cas. Côte d'Ivoire, COVID-19, 152 nouvelles contaminations. Toujours en Côte d'Ivoire, COVID-19, le calendrier de l'examen du BAC et du BPC modifié, le CEP annulé. Burkina Faso, les agents de santé réquisitionnés dans le cadre du COVID-19 réclament l'ordre du Bénin. Au Bénin, affrontements entre agriculteurs et éleveurs, 8 morts à Malambille. Mali, une imitation de la signature du ministre de la Défense permet la conception de fausses factures. Au Sénégal, COVID-19, 134 nouveaux cas positifs confirmés ce vendredi. Le Tchart et l'OIM signent une convention d'un milliard et demi. Rwanda, des nouvelles lignes directrices contre le COVID-19 dans les mines. L'Iberia, les présumés maîtriers d'un Allemand seront jugés par un jury populaire. Soudan, le pays fait le point sur la situation de la pandémie du coronavirus. Cameroun, le syndicat national des journalistes du Cameroun réclame justice pour le journaliste Samuel Ouazizi, qui décédé pendant sa détention dans une caserne militaire. Centrafrique, Amnesty International plaire pour l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale du pays. Guinée Équatoriale, les autorités demandent le départ de la représentante résidente de l'OMS. Éduire à RDC, la procureure de la CPI très préoccupée par les violences à Djougou et Mahagi. Élections au Malawi, Human Rights Watch appelle à un vote libre et équitable. Djibouti, COVID-19, le PNUD prévoit le lancement d'un programme de soutien financier. Armement, l'Egypte commande 24 rafales. Gabon, le budget de Port Gentil chute gourdement en 2020, moins 8 milliards de francs CFA. Kenya. Space Engineering couvrira l'Afrique de l'Est en service data avec l'appui d'Azer Cosmos. Libye, le maréchal AFTA accumule de nouveaux rivets. Les autos, retour en prison pour l'épouse de l'ex-premier ministre. Ouganda, l'Etat fait appel à la police pour réprimer la récolte précoce des gouches de vanille. Et enfin au Togo, bientôt un laboratoire mobile à l'aéroport de Lomé. C'était l'essentiel des titres contenus dans le journal du jour. Nous allons vous présenter les différentes plateformes sur lesquelles vous pourrez notamment avoir accès au quotidien numérique d'Afrique. ou éventuellement vous abonner pour les numéros à venir. Sur ce, nous allons commencer par une des plateformes, à savoir eMediaPlace. eMediaPlace dans l'adresse de la plateforme www.eMedia.com Sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès au quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien numérique, le numéro du jour est là. Aussi, vous pouvez avoir le journal sur la plateforme Soga Press. Soga Press, l'adresse de la plateforme www.eMediaPlace.com www.eMediaPlace.com Sous cette plateforme aussi, vous pouvez avoir le journal. Vous pourrez éventuellement vous abonner pour ne pas rater l'actualité africaine. Aussi vous pourrez avoir le journal sur la plateforme mon kiosque.com Vous pourrez avoir le numéro du jour, le numéro précédent et le numéro à venir. Il suffit juste de vous abonner en sélectionnant la durée de l'abonnement. Pour 6 mois ou pour 12 mois. Vous pourrez également aller sur la plateforme iKiosque au Cameroun. L'adresse de la plateforme www.ikiosque.com C'est www.ikiosque.com Une plateforme du Cameroun. Aussi nous allons vous présenter une autre plateforme en Europe A savoir la FNAC Sur la plateforme de la FNAC En Europe tout comme en Asie En Amérique Sur la plateforme de la FNAC Vous pouvez aussi avoir accès au quotidien de l'Amérique d'Afrique Il vous suffit juste de vous abonner Pour avoir accès au journal Pour avoir accès au journal Donc vous avez déjà l'adresse On a l'adresse pour vous www.ipress.fr Ou encore sur la plateforme de l'orange Pour la téléphonie Pour la téléphonie A l'adresse www.orange.ipress.fr Aussi vous pouvez avoir accès au journal Donc vous avez déjà le journal du jour Vous pouvez acheter automatiquement le numéro du jour Éventuellement vous abonner Pour le numéro à venir Aussi La plateforme Scopalto Vous donne également accès au journal A l'adresse www.scopalto.com Là vous avez tous les numéros du quotidien Le numéro précédent Jusqu'au numéro du jour Dernier numéro Voilà Vous pourrez automatiquement Récharger le dernier numéro Ou le numéro passé Également sur France Loisir Press Vous pouvez avoir accès au journal du quotidien numérique d'Afrique Qui est là Qui est là Qui est là On accueille Donc l'adresse de France Loisir Ouest www.presse.france.loisir.com Donc voilà C'est l'adresse Qui est mentionnée là L'adresse de la plateforme Ok Donc tout simplement Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du quotidien numérique A cette adresse www.quotidiennumérique.com C'est l'adresse quotidiennumérique.com Il vous suffit juste de vous rendre sur le site du quotidien Et là déjà vous pouvez aussi vous abonner à partir du site Voilà vous pouvez également vous abonner Ou encore vous pouvez avoir la liste complète des différentes choses sur lesquelles le quotidien parait Là déjà on vous présente un exemple Vous allez avoir la liste complète Donc là vous avez la liste en fonction des continents En Afrique vous avez la liste de différentes plateformes En Europe également Voilà la liste présente En Amérique En Asie Océanie Donc sur le site du quotidien numérique vous pouvez avoir toute la liste La liste complète des différentes choses Et là vous sélectionnez celle qui vous convient Pour entrer en possession du journal du jour Ou pour avoir Pour faire un abonnement Tout simplement Voilà Donc On va prendre juste un exemple On va prendre Via Press par exemple On n'avait pas cité Sur Via Press Ok Là le journal est là Donc ça c'est sur la plateforme Via Press Il vous suffit juste d'avoir vos Vous pouvez vous abonner Comme c'est mentionné Pour une durée de 6 mois ou une année Voilà Vous suivez juste les instructions Vous Faites votre abonnement Pour ne pas rater L'actualité Du continent Et On va faire une autre vidéo Voilà Voilà On va faire une autre vidéo C'est bon